Si vous habitez l'agglomération Troïenne, vous allez le recevoir sous peu, comme 20 000 foyers concernés, un courrier signé par les maires de Barberet, La Chapelle, Laveau, Pont-Sainte-Marie, Saint-Julien ou encore Saint-Pard-et-Trois, sur les risques d'inondations qui peuvent vous concerner, comme l'an dernier, dans le lit de la Seine. Une première dans le département. Cette lettre fait suite à neuf réunions de travail du préfet avec les élus qui ont évoqué le renforcement des digues dont les travaux débuteront l'an prochain et jusqu'en 2014 pour un montant de 16 millions d'euros. Écoutez les précisions du préfet de l'Aube, Christophe Bé, à ce sujet. Il est au micro d'Annabelle Millet. En décembre 2010, ce risque a été assez présent. Et dans le cadre de nos travaux que nous menons, dans le cadre de la protection des populations, nous avons pensé avec l'ensemble des communes qui viennent de signer aujourd'hui ce document qu'il était normal et même obligatoire d'informer, dans un souci de transparence, la population d'un éventuel risque d'inondation et surtout de donner à cette population, qui propose à peu près l'ordre de 20 000 personnes sur 130 000 dans l'agglomération, de leur donner des consignes très simples à suivre, consignes qui sont relayées dans ce que l'on appelle un plan communal de sauvegarde qui vise à organiser l'hébergement, le déplacement des personnes, si le besoin s'en faisait sentir, afin de les mettre à l'abri face à un risque d'inondation.